L'heure est aujourd'hui venue. D'éclairer la famille du football et l'opinion publique sur ma position définitive par rapport à des marchandages qu'on a voulu qualifier de consensus de Eden Rock. Dans un premier temps, j'ai rencontré Lulamot, Saer Sek et Mbaïdouf Dja afin qu'on puisse travailler sur un programme commun. Plusieurs réunions se sont tenues avec l'idée d'opérer un changement à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Le 22 juillet, une grande rencontre s'est tenue à Eden Rock entre les quatre candidats et le comité de facilitateurs. Parmi les propositions faites, j'ai émis le souhait de voir Saer Sek porter le consensus afin de montrer que tout ne se limite pas à ma personne. Mais, à ma grande surprise, mes alliés des premières heures ont décidé de faire porter le programme par M. Augustin Senghor, le président sortant. Après entretien avec le comité des facilitateurs, je leur ai demandé de me laisser consulter ma base car ce consensus et ces contours prenaient des allures qui ne répondaient pas au renouveau du football sénégalais. Et j'ai bien fait, car votre soutien, votre rejet massif de ce qui s'est profilé à l'horizon, l'élan populaire autour de mon programme en sept points, m'ont conforté dans l'idée du projet du renouveau que j'incarne. Au terme d'une mûre réflexion et d'une large consultation des acteurs à la base, des amateurs de football et de nombreux concitoyens attachés aux valeurs de transparence, de bonne gouvernance et de renouveau de notre sport roi, j'ai décidé de maintenir ma candidature à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Pour la mise en œuvre de cet ambitieux programme, j'ai le profil requis et le vécu d'un manager sportif qui, avec Génération Foot, peut se prévoir d'une expérience acquise de 20 ans sur le terrain et non pas dans le confort douillet des bureaux climatisés. J'ai aussi une vision et une ambition pour le football qui ne se limite pas à des partages de postes, mais plutôt à développer la pratique du football à la base, à transformer nos clubs et nos équipes nationales en entités économiques fortes, dotés d'infrastructures performantes et capables de rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Je nourris l'espoir qu'au soir du 7 août 2021, cette volonté de rupture et de progrès sera partagée par une majorité d'acteurs afin que nous puissions ensemble sortir notre football de l'ornière dans lequel il est englué depuis tant d'années et que nous puissions au plus vite nous attéler au chantier de la reconstruction. Je profite de cette occasion pour remercier tout le peuple sénégalais, la diaspora et tous ceux qui croient en ce programme. Vive le renouveau du football sénégalais et vive la République. Merci.